Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, je suis ravie d'être ici aujourd'hui en votre compagnie puisqu'aujourd'hui comme je vous le disais, je vous présente un nouveau style de vidéo, donc ce sera des vidéos pas forcément régulières en fait je vais reprendre entre guillemets le flambeau après les abous du 24-310 ou un truc comme ça, je sais jamais le chiffre vu que comme on l'a tous remarqué je pense, elles ont quitté Youtube, ben moi je me suis dit, allez, vu que j'aime faire de la couture je vais faire comme elle, elle faisait des collections de vêtements, alors je me suis dit je vais m'y atteler moi aussi et je vais aussi partager les tenues que je crée, voilà donc évidemment je ne suis pas un couturier professionnel du coup les tenues ne seront pas hyper élaborées, enfin pas hyper élaborées mais enfin, vous comprenez quoi ce sera pas aussi bien que la grande abou, mais j'espère quand même que ce style de vidéo vous plaira et puis, et puis bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? C'est parti ! On commence donc avec Superven, donc c'est Vénus comme vous l'aurez remarqué donc voilà, bon son masque je vous l'admets, c'est du cuir, il est juste dégueulasse mais je me disais ça faisait un petit peu plus super héros quand même avec le masque du coup j'en ai fait, voilà donc à côté j'ai mis des décos d'ongles, donc là c'est des fleurs donc voilà, donc je lui ai laissé ses boucles d'oreilles, je lui ai fait une tresse sur le côté voilà, c'est pas très beau, alors, on va commencer par le bas, donc je n'aurai pas fait de chaussures je vais essayer d'en faire, de les fabriquer, mais bon ça va être pas legal, bon voilà, ces chaussettes ça ne prend pas tout à fait la forme de son pied, mais bon, donc c'est des chaussettes bleues, bleues, bleues du Nil on pourrait dire, un peu élastique, oh là le soleil baisse d'un coup, bref, un peu bleu, bleu du Nil avec une bande noire brillante en haut, je sais pas si ça se verra bien que ça brille ensuite, on va l'enlever sa cape aussi il faudrait que je lui rense les cheveux après, bref alors, ensuite, elle a donc une combinaison, bleu, dans le même bleu donc très moulante, comme vous pouvez le voir, donc c'est une combi short avec une ceinture belle, le même truc brillant que tout à l'heure, voilà donc voilà, avec des manches trois quarts à peine, on va dire j'aime plutôt bien, je suis assez contente, parce que ça épouse bien la forme de son corps et ça fait bien moulant, comme les costumes de super héros donc voilà, après c'est un dos nu pour qu'elle puisse rentrer dans sa robe enfin, dans sa combi, sinon on ne pourrait pas la mettre donc voilà, et ensuite, voici sa cape donc elle est très très simple, donc ici j'ai repris le truc noir brillant j'ai mis un voile transparent blanc à ce niveau-là et à l'intérieur, j'ai cousu une espèce de, je ne sais pas trop quoi brillant argenté voilà, je trouvais que ça faisait bien, même si la cape, bon, ça fait un truc un peu bizarre mais je trouvais que ça faisait plutôt bien et je suis plutôt assez contente de Supervene et maintenant, nous avons Thora Lay Super Lay non, je n'ai pas du tout recherché leur nom, en fait, je les invente sur le coup bref je sais que Thora Lay a déjà sa version Super Héroïne enfin, quatre astrophes, vous voyez quoi mais, en fait, à la base, je voulais prendre des poupées qui avaient toute une couleur de peau différente donc j'aurais très bien pu prendre Draculaura, par exemple, à la place de Thora Lay mais je me suis dit que les couleurs de sa tenue étaient très bien pour Thora Lay vu que c'est sa tenue flic du chic donc comme vous pouvez remarquer, c'est la Thora Lay flic du chic donc elle a le même masque que Vénus mais les fleurs sont différentes voilà, donc ils tiennent très mal c'est pas grave donc je vais laisser son truc dans les cheveux parce que je ne veux pas l'enlever tout simplement donc on va commencer aussi par le bas donc elle a des collants voilà, très très mal cintrés, comme vous pouvez le remarquer qui vont, en fait, jusque là violet violet foncé donc par-dessus, en fait, elle a une... une jupe un peu plissée rouge avec un autre volant en dessous parce que sinon c'était transparent du coup ça faisait un petit peu pas beau parce qu'on voyait ça, quoi du coup c'était pas beau ensuite le haut de sa jupe c'est un truc moitié de velours un peu violet, quoi son haut c'est un haut un peu élastique violet aussi mais pas le même violet, comme vous pouvez le remarquer là il y a des vieux fils qui dépassent c'est pas très très beau et ensuite sa cape à elle en fait j'ai essayé de faire des capes différentes un peu pour toutes donc en fait elle, sa cape c'est le même tissu de par-dessus que sa jupe rouge c'est un carré, vous voyez qui est accroché ici à son bras comme ceci donc j'ai bien galéré à faire cette manchette et normalement il devait être accroché à l'autre bras aussi ici mais j'ai raté mon coup alors du coup je l'ai accroché à sa robe à ce niveau-là vu qu'à ses cheveux ça cache un peu le le désastre donc voilà super lay je suis super blue donc voilà la gona blue c'est à son tour donc elle, elle porte un collant bleu plus long que celui de Vénus et avec rien au haut comme vous pouvez le remarquer donc voilà j'arrive mieux à faire avec ce ce tissu-là parce qu'il est plus élastique que le violet du coup c'est plus simple de faire des des collants avec avec ce tissu je porte un un body maillot de bain je sais pas trop quoi manches courtes donc voilà pareil avec le dos ouvert puisque sinon elle ne pourrait pas rentrer donc voilà j'avais peur que ça ne lui rentre pas mais ça lui est rentré donc c'est nickel quel ça cape c'est un peu une cape un peu différente aussi donc en fait ça fait une jupe donc c'est le même voile blanc que le truc de Vénus mais avec une seule épaisseur du coup c'est plus transparent quand même par dessus de la dentelle noire que j'ai coupé comme ça et le truc brillant mais cette fois-ci blanc enfin argenté blanc donc voilà bon ça se voit la couture noire vous voyez c'est pas très beau mais j'avais pas de j'avais plus de fil blanc donc voilà derrière c'est dégueulasse c'est pas beau euh voilà elle donc elle ça cape c'est ça de base ça aurait dû être accroché vous voyez comme ceci derrière mais je me suis dit on va voir le surfilage ou un truc noir que vous voyez au bout et du coup ça va faire moche alors j'ai préféré laisser détacher puis ça donne un petit style voilà donc sa coiffure j'adore ça fait franchement j'adore sa coiffure ça fait genre un espèce de truc comme ça parce qu'en fait je l'ai acheté avec un donut et son donut je l'ai défait parce qu'il commençait à se barrer en cacahuète et quand j'ai détaché ça donnait cette forme à ses cheveux et c'est juste magnifique voilà son bandeau il est comme ceci avec un petit papillon normalement il y avait une fleur de ce côté là mais elle s'est décollée avec mon masque kiss baron ok oh merde je suis un super héro mais j'ai causé un accident donc voilà cette nouvelle type de vidéo est à présent terminée j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire laquelle de ces 4 super héroïnes vous préférez euh moi franchement je vous avoue que j'aime beaucoup Vénus et euh Laguna et Toralei mais j'aime pas du tout Robeka je suis très déçue de ce que je fais mais c'est pas grave euh je trouve que pour euh une première collection c'est plutôt pas mal je suis en préparation d'une nouvelle collection très prochainement euh dont je peux vous lire tout de suite les poupées qu'il y aura dedans a priori il y aura Nefera il y aura Nefera Cléo Easy Down Dancer euh euh Claudine Gina Fire voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ça je vous dis bye bisous à la prochaine j'ai la main trop petite pour cacher l'objectif euh j'aime 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 j'aime